Considérant que le nombre des votants est constitué tout aussi bien des électeurs qui ont valablement exprimé leur suffrage que de ceux dont les bulletins sont annulés, qu'après avoir effectué les rectifications matérielles et procédé au redressement nécessaire, la Cour, en sa qualité de juge de la régularité de l'élection présidentielle, arrête le nombre des votants à 2 431 414 électeurs. Qu'il en résulte que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre des votants et le nombre d'électeurs inscrits, est de 50,63 %. Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le scrutin du 11 avril 2021, en vue de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, est régulier. Sincère et transparent, et d'en arrêter les résultats ainsi qu'ils suivent. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 431 414. Suffrage exprimé, 2 297 315. Majorité absolue, 1 148 658. Suffrage obtenu par les duos. 1. Alassane Soumanou-Paul-Rompé, 261 096 voix. 2. Patrice Athanase-Guillaume-Talon-Mariam-Tchabi-Talata, 1 982 534 voix. 3. Corentin Agbelesessi-Kowei-Iréné-Agossa, 53 685 voix. Considérant qu'au terme de l'article 45, alinéa 1 de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Considérant que le duo Patrice Athanase-Guillaume-Talon-Mariam-Tchabi-Talata, ayant recueilli 1 982 534 voix, a ainsi obtenu la majorité absolue requise des suffrages exprimés pour être proclamé élu au premier tour de l'élection présidentielle. En conséquence, Attic 1er proclame élu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, respectivement dans les fonctions de président de la République et de vice-président de la République, M. Patrice Athanase-Guillaume-Talon et Mme Mariam-Tchabi-Talata. Attic 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la Cour constitutionnelle sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La présente proclamation sera notifiée à Mme Mariam-Tchabi-Talata et à M. Irénée Agossa, Paul Rompé, Corentin Agbelesessi-Kowe, Alassane Soumanou, Patrice Athanase-Guillaume-Talon et au président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. – Sous-titrage Société Radio-Canada